Et bonsoir, comment allez-vous ? Alors, il y a Joël qui est là, bonjour ! Alors, j'ai vu que vous étiez quelques-uns à être déjà... Enfin, quelques-uns ou quelques-unes, je ne sais pas qui est là, elle est déjà arrivée. Faites-moi des petits coucous pour vous montrer si vous êtes là. Coucou Michel, voilà, ça y est, ça arrive. Bon, on va commencer par les deux cheveux. Ouais, je les ai lavés ce matin parce qu'il faut que demain j'aille à un endroit avec les cheveux propres. Je vous en reparlerai plus tard. Coucou Marie-Françoise ! Voilà, parce que demain on va me coiffer, maquiller, prendre des photos, bref. Donc, il faut avoir les cheveux propres. Et de toute façon, c'est à peu près ce que j'ai le reste de l'année quand je ne fais pas de brushing. Parce que chez moi, le brushing, c'est très long. Coucou je dis Sylvie ! J'en ai peut-être raté ! Florence, coucou ! Voilà, donc, ben voilà. Donc ça, c'est mes cheveux à l'état naturel. C'est comme ça qu'ils sont. Je sais que ça ne plaît pas à certaines, mais tant pis, moi ça me plaît. Ce sont mes cheveux. Coucou Chichi Pompon ! Marie-Françoise est là, heureuse de me voir. Eh bien, merci ! Voilà. Merci à vous d'être là, surtout. C'est grâce à vous que je suis là. Sinon, si j'ai personne en face, je vais faire un live avec qui ? Expliquez-moi ! Alors, ce soir, on va commencer un petit cours sur la peau. Alors attention, quand je dis cours, on va se calmer. Merci Nalette ! Evelyne, coucou ! Très bien comme ça, bien merci ! Je sais que c'est très joli aussi raide. Juste quand même pour la petite anecdote. Quand je les redis, j'utilise soit le Dyson, soit un lisseur. Mais que ce soit les deux, pour les redis vraiment, d'abord, c'est très long. Et du coup, ça me dessèche le cuir chevelu. Donc là, la semaine dernière, je l'ai fait deux fois. Et deux fois, j'étais complètement déshydratée dans le cuir chevelu. C'est une catastrophe. Donc vous voyez, ça a des conséquences quand même. Parce qu'on peut se dire, tu viens de me voir dans Breaking Mamie ? Oui, Michel ! On va en parler. Ça a des conséquences. Parce que sur les cheveux, ça grille le cheveu. Parce qu'après tout, que ce soit le fer à lisser ou un séchoir à cheveux, c'est comme si on mettait un fer à repasser sur les cheveux. Et sur le cuir chevelu aussi. Et qui dit cuir chevelu peut avoir des conséquences. Coucou, Meg ! Des conséquences aussi sur ce qui se passe à l'intérieur et sur la pousse des cheveux. Donc il ne faut pas en abuser. Voilà. Oui, c'est vrai, Marie-Françoise, on est d'accord. Alors, Breaking Mamie, puisque Michel en a parlé. Oui, j'ai eu une vraie surprise cette semaine. Donc mardi, j'étais invitée pour en inviter, comment ils appellent ça ? Inviter coup de cœur sur Breaking Mamie. Et en fait, lorsque nous étions en tournage là-bas, à un moment donné, donc Céline de Multipresse, qui s'occupe de Breaking Mamie, m'a proposé de rejoindre les chroniqueuses. Alors, je peux vous dire que j'ai été à la fois surprise et très, très contente. Voilà. Donc j'ai accepté. Et du coup, vous me verrez aussi, au Salon des Seigneurs, je ne pourrais y aller que deux jours. Puisque bon, là, mon emploi du temps, je ne peux pas le dégager comme je veux. Surtout en m'y prenant un peu au dernier moment, entre guillemets. Donc j'y serai le mercredi et le jeudi. Alors que les deux Nicole, ils seront du mercredi au dimanche, si j'ai bien compris. Oui, c'est génial. Alors là, oui, c'est encore une nouvelle expérience. Voilà. Donc je suis très contente de les rejoindre. Voilà. Tu as beaucoup aimé ? Eh bien, merci Marie-François. Surtout, il y a un nouveau cadre, un nouveau décor, une autre façon d'aborder les chroniques. Enfin voilà. Donc c'est un peu de changement, mais je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc, il va falloir que je m'y mette. Merci. Voilà. Oui, merci. Où j'en étais ? Je ne sais plus ce que je disais. Ouais, on va parler de la peau. Alors avant ça, je vais vous présenter toutes les nouveautés que j'ai reçues. Mais la peau, alors ce n'est pas un cours. Je ne vais pas faire des erreurs. C'est ce que je pense. C'est ce que j'ai appris. J'ai ressorti mes cours. Alors aujourd'hui, ça sera cours, cours, cours. Ce n'est pas le même, mais ce n'est pas grave. Je vais juste vous expliquer un peu comment est structurée la peau. Juste ça. On va commencer par là, parce que déjà qu'avec ça, vous allez comprendre certaines choses. Alors, on va commencer par les produits que j'ai reçus. Alors, il y a quelque temps de ça. Tu écoutes Marie-Françoise, oui. Tu as lu sur Breaking Mami ? Ah, tu as lu sur Breaking Mami, tu as beaucoup aimé. Merci Josiane. Bonsoir Anne-Marie. Alors, quand je suis allée à Saint-Rémo, en fait, il y a la marque de maquillage Déborah que j'ai toujours connue, que j'ai toujours utilisée, surtout quand j'étais jeune, parce que c'est une marque qui a pris très, très abordable. Et donc, j'ai beaucoup acheté du Déborah. Et c'est vrai qu'ici, on en trouve moins. Et quand je suis allée à Saint-Rémo, j'ai revu un stand Déborah. Donc là, je me suis acheté quelques crayons, quelques, je ne sais plus, il y avait au moins deux crayons. C'est sûr, je vous les avais présentés, je pense. Voilà, j'avais acheté quelques trucs. Et puis, la marque a vu mes make-up, vous savez, les make-up que je fais sur Instagram, on a échangé. Et donc, elle m'a proposé de m'envoyer quelques make-up que je vais vous montrer. D'ailleurs, c'est ceux qui m'ont servi à faire ce maquillage aujourd'hui. Alors, il date de ce matin, le maquillage. Mais je trouve qu'il a quand même bien tenu. Voilà, alors je vais vous montrer ce que c'est. Alors, pour commencer, quelque chose que je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser, parce qu'en hiver, moi, je ne fais pas mes ongles. C'est un superbe rouge à lèvres de cette couleur-là. Alors, il y aura un concours, mais je vous dirai quand il sera là. Le concours, vous pourrez gagner certaines des choses que je vais vous présenter. Vous verrez, vous allez être gâtés. Donc ça, il faut que je le prépare et ça sera certainement sur Instagram. Donc, il y a notamment le vernis, je me souviens qu'il y est. Un joli vernis à ongles bien rouge, comme on aime, avec, vous savez, cet effet gel. C'est-à-dire, ça fait un effet très, très brillant sur les ongles. Bon, ça, je n'ai pas eu le temps de l'essayer. Je l'essayerai tranquillement. Coucou, Christina de la Suisse. Ensuite, deux crayons. Un crayon comme celui-là. Alors, je vais vous expliquer d'abord d'autres choses. Il y avait deux crayons et un fard à paupières. Un fard à paupières marron, c'est celui que j'ai utilisé ici. Coucou Noël ! Que j'ai utilisé ici. Vous voyez, ici, c'est un peu plus clair. Alors, comment j'ai fait ? J'ai appliqué d'abord le fard marron partout, sur toute la paupière mobile, avant de mettre le crayon noir, bien entendu. Ensuite, j'ai pris ce crayon, qui est un crayon métal, en fait, qui est de cette couleur-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, qui est comme ça, qui est un beige métal, on va dire, un beige, un presque marron métal. Voilà. Oui, désolée, je ne poste pas. Mais ce n'est pas grave, Marie-Françoise, il n'y a aucune obligation. Oui, elle me dit ça, parce que je fais les make-up challenge des rebelles. Nous sommes quelques-unes à participer. Mais en fait, c'est un truc que j'ai mis en place, parce que j'ai vu que quelques-unes mettaient leur maquillage le matin. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas nous regrouper ? Mais c'est tout, il n'y a aucune obligation. C'est si vous avez envie. Il suffit de mettre le hashtag, donc, publier un maquillage, le hashtag, make-up des rebelles, tout attaché, et de mettre, ou de me taguer, arrobas, ni ce souris. Parce que là, à ce moment-là, je verrai votre poste et je le reposterai. Voilà. Donc, le crayon, je continue, Christina. Ce sont des produits que j'ai reçus de Déborah, la marque Déborah Milano. Donc, j'ai reçu notamment, donc, deux crayons, et on va voir la suite. Donc, il y avait le, je vais y arriver, le vernis à ongles, deux crayons et un fard. Donc, j'ai commencé par le fard que j'ai mis ici sur toute la paupière mobile. Et ensuite, vous voyez ici, c'est un peu plus clair. Alors, comment j'ai fait ? J'ai gribouillé ma paupière mobile que sur cette moitié-là, avec ce crayon, et puis j'ai étalé avec le doigt. Et ça fait cet effet du plus clair au plus foncé ici. Et ensuite, au ras des cils. Mais alors, j'ai vraiment fait au ras, au ras, au ras. D'ailleurs, ça s'appelle au ray. Je ne sais pas si vous le voyez, ça s'appelle au ray. Donc, au ras des cils, j'ai fait un trait noir et un trait noir dessous. Et là, vous avez un petit estompeur au bout. Alors, pourquoi j'aime bien ce crayon ? Parce qu'il se taille... Alors, je dis « se taille pas », mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un crayon rétractable. Et ici, si vous souhaitez vraiment faire un trait très fin, vous pouvez tailler la mine. Donc, il est très très bien. Et d'ailleurs, celui que j'ai acheté à Saint-Rémo, c'est le même en violet. Voilà. Donc, j'ai acheté ces deux-là. Enfin, j'ai acheté. J'ai essayé ces deux-là ce matin sur ce maquillage. Autre chose que j'ai mise dans ce maquillage, c'est le blush que vous voyez ici. Alors là, vous ne le voyez pas parce qu'il y a la lumière. Comme ça, vous le verrez peut-être mieux. C'est un rosé légèrement irisé qui est très joli. Et je n'en ai pas remis depuis ce matin. Quand même, juste pour vous indiquer. Là, j'ai changé de rouge à lèvres. Mais ce matin, sur la photo, j'avais le rouge à lèvres qui m'a été envoyé, qui est celui-là, qui est magnifique. Voilà, qui est ça. Et en fait, pourquoi je ne l'ai pas remis avant ? Parce que je l'avais préparé dans cette pièce pour le live. Et je ne pouvais pas en remettre juste avant. J'étais dans la salle de bain. Voilà. Coucou Chantal de Toulouse. Et ensuite, un mascara waterproof. Donc, waterproof. Moi, je peux en porter toute l'année quand je sais que je vais avoir des événements, que je vais avoir les yeux qui pleurent, quand il fait froid, quand il y a du vent. Voilà. Coucou Marité. Et donc, j'aime bien le waterproof dans ces jours-là, où c'est un peu compliqué pour moi. C'est une brosse qui est comme ça, qui est assez épaisse, mais il est facile à appliquer. Voilà. Coucou Sylvie. Donc, voilà. J'ai essayé pour la première fois. Je les ai reçus hier ou avant-hier. Je ne sais plus. Je vous les ai mis en story sur Instagram. Vraiment très, très bien. Et je ferai d'autres maquillages, certainement, avec ces produits-là. Mais vous voyez, ça fait un maquillage qui tient très bien. Et je n'ai rien refait depuis ce matin. Bien. Voilà. Donc, ça, c'était pour le maquillage que j'ai reçu de chez Déborah Milano. Ensuite, j'ai reçu de la marque Luxeol en partenariat avec Ivancy. Ivancy, c'est, vous savez, une plateforme sur laquelle on peut obtenir des produits. Et moi, j'ai postulé parce qu'on postule et on n'est pas sûr d'être prise. Oui, sympa, Evelyne. Beau make-up. Merci. Et donc, j'ai postulé pour, je voulais depuis longtemps, cette huile Luxeol. Je ne sais pas si vous voyez le nom. Alors là, ils ont fait une boulette, vous voyez. À travers, ils ont écrit comment s'en servir, ici, derrière. Du coup, on ne voit pas la marque. Pour prendre les photos, je ne vous dis pas la galère. Bon, enfin, bon, ce n'est pas très grave. C'est une huile sèche qui fait aussi bien pour le corps que pour les cheveux. Elle a un parfum. Alors, c'est un spray. Je ne vais pas le faire maintenant. Je l'ai déjà utilisé sur mes pointes de cheveux qui sont sèches. Voilà, j'en ai mis un peu. Et le parfum, je l'adore. Il est assez sucré. Donc, il faut aimer fleurir. Un fleur un peu sucré. Ça y est, je mets des cheveux partout. Très, très bien lorsqu'on a les pointes sèches. Par contre, ne jamais mettre ça avant d'utiliser un lisseur. Parce que sinon, vous allez faire griller vos cheveux. C'est une huile sèche. Ce n'est pas une huile protectrice avant lissage. Attention. C'est vraiment pour utiliser sur les pointes ou sur le corps. Je vais vous montrer quand même sur le corps. Ma mère, si lui, tu adores. Eh bien, merci Julie. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, je vais vous montrer un coup de spray. Comme ça. Bon, je vais le faire comme ça. Pour ne pas en mettre sur mes mains. Sinon, je ne pourrais pas vous faire la suite de la vidéo. Tu ne connais pas du tout. Ça sent super bon. Et vous voyez, on ne voit rien en fait. C'est légèrement satiné. Et je peux vous dire, ça pénètre très rapidement. Là, je peux y aller vraiment avec le plat des mains. Alors que j'ai mis de l'huile. Voilà, clairement. C'est très bien. Donc, cette huile Luxéol, je vais continuer à l'utiliser et sur le corps et sur les cheveux. Et je pense que je vais l'utiliser aussi avant de me laver les cheveux. Un petit moment avant, j'en mettrai bien partout. J'attacherai les cheveux. Et comme ça, ça hydratera bien mon cheveu. Parce qu'un cheveu s'hydrate. Mais on en reparlera dans mes petits cours sur la peau et compagnie. Parce qu'il y aura aussi les cheveux. Ensuite, il y a une autre marque que j'avais envie d'essayer depuis longtemps. Qui m'a contactée. Alors, Luxéol. Tu prends les compléments alimentaires, ça marche bien, Evelyne. Et bien, tant mieux. Alors, moi, je ne prends pas de compléments alimentaires. Vous comprendrez bien que je ne pense pas en avoir franchement besoin. Alors, il y a des périodes de l'année où je perds beaucoup de cheveux. Comme tout le monde. Nous sommes comme les animaux. Mais j'en reparlerai. Moi, j'ai les cheveux en bataille. Comme les animaux. Au printemps et à l'automne, on perd des cheveux. Parce qu'on change nos poils. J'ose le dire. Ben oui, c'est comme ça, en fait. On change nos poils. Les animaux, à l'hiver, font un poil plus épais. Donc, nous aussi. Sauf que nous, ça se voit beaucoup plus tard. Parce qu'il faut le temps de la pousse des cheveux. Je vous rappelle, c'est environ un centimètre par mois. Donc, avant de voir un effet, il faut attendre au moins un mois. Voilà. Puisque les cheveux, ils poussent par là. Pas par le bout. Alors, si tu as des cheveux fins et sans volume. Effectivement, des gélules qui sont prévues pour ça peuvent aider. Par contre, fins et sans volume, je te déconseille de l'huile. Pour le coup, ça va mettre tout rap, rap, rap. Sur la peau, ça ne laisse pas un film gras. Non, rien. Vraiment rien. Par contre, ça laisse un doux parfum et qui tient. Le parfum, il tient. Je l'ai senti pendant au moins une demi-journée. Ça, c'est sûr. Revenons-en à nos moutons. Oui, tu le savais, je m'en doute. Mais bon, voilà. En tout cas, pas celle-là. Il y a peut-être des huiles qui sont plus adaptées. Mais pas celle-là. C'est le docteur Oshka. Enfin, le docteur Oshka, il n'est plus. Je pense qu'il n'est plus de ce monde. Oui, non, il n'est plus de ce monde. Il est mort en 96. J'ai mes pompes, là. En fait, vous me demandez souvent des produits qui seraient naturels et bio. Que ce soit aussi bien dans les produits de beauté que dans les cosmétiques, dans les produits de maquillage. Vous savez que je ne suis pas à fond là-dedans. Clairement, ce n'est pas mon truc. Je ne m'accroche pas à ça. Par contre, je veux bien essayer des produits qui sont naturels et bio. Oui, ça, je veux bien les essayer. Et je les jugerai comme je fais d'habitude. Ça me correspond ou pas. Ça fait du bien à ma peau. Ça ne fait pas de bien. Pour les produits que je vais vous présenter, je n'ai pas eu le temps de les utiliser. Je viens à peine de les recevoir. Alors, docteur Oshka, c'est quoi ? Alors, c'est un vrai docteur. Alors, là, je vais lire les pompes. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est un docteur en chimie qui s'appelait Rudolf Oshka. En 1924. Qui a étudié les rythmes de la vie. En fait, voilà. Et surtout, d'après mes souvenirs de ce que j'ai lu, parce que j'ai un peu potassé. Il en avait marre qu'on utilise de l'alcool pour conserver les produits de beauté. Donc, il a essayé de trouver déjà. Alors, c'était dans les années 60. En 1967, si j'ai bonne mémoire aussi. Là, j'ai tout le petit livre aussi où tout est expliqué. Mais voilà. Dans les années 60, avant lui, à part la marque Velleda, il n'y avait personne qui s'en préoccupait. Vraiment personne. Donc, lui a commencé à se préoccuper de produits de beauté qui ne contiendraient pas d'alcool. Puisque l'alcool a certes de bonnes propriétés. Notamment pour l'extraction des actifs, par exemple. Ou pour la formulation aussi des produits. Mais ça peut être des séchants. Ça peut avoir des effets secondaires. Donc, il cherchait quelque chose de plus naturel. Et donc, il a commencé à créer ces gammes de produits. Alors, je vous en reparlerai plus en détail. Là, je viens juste de les recevoir. Je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, j'ai reçu une routine jour-nuit. Alors, pour le jour, la crème de jour que vous voyez ici. Qui s'appelle crème de jour régénérante. Alors, la crème, c'est surprenant. Elle est jaune. Vous la voyez ici. Le parfum est doux. Assez subtil. Ce n'est pas le parfum en tétant. Mais ce sont que les parfums de ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord ? Donc, attention, on ne se trompe pas. Ce ne sont pas des produits qui sont formulés vraiment pour avoir un parfum. Elle s'étale très facilement. Et pour le jour, je pense qu'elle va être très, très bien pour ma peau. Je vous dis ça parce que je connais bien ma peau. Alors, la plaquette, je l'aime beaucoup avec cette femme aux cheveux blancs. Top. C'est pour les peaux matures, bien entendu. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Que la crème de jour, elle raffermit, favorise la tonicité. Alors, ça, vous allez voir avec mon cours juste derrière qu'on peut faire un effet de surface. Ça améliore la densité. Alors, la densité de quoi ? On va le voir aussi. C'est une protection durable qui a douci les zones sèches. Alors, ça, oui, j'y crois à 200%. Texture riche et fondante. Voilà. C'est une composition à base d'extraits de fleurs, de baies de prunelles, de lait d'amande douce, d'huile d'olive et d'extraits de mauve. Voilà. Pardon. Donc, il y a cette crème-là. Et ensuite, pour le soir, c'est un sérum huile. Je ne sais pas, vous allez le voir là. C'est un sérum huile régénérant intensif. Ce sont des produits qui, si je ne me trompe pas, viennent de sortir. Que je ne vous dise pas de bêtises. Je ne vois pas les dates. Voilà. Mais je crois qu'ils viennent de sortir. Voilà. C'est ça. Non, c'est l'autre qui vient de sortir. Les autres, il n'y a pas longtemps que ça a été revu. Le sérum huile régénérant intensif. Oui, il est là. Sérum huile régénérant intensif. Le monsieur que j'ai eu en contact m'a conseillé de l'utiliser plutôt le soir. Donc, je vais l'utiliser le soir. Raffermier équilibre. Améliore la défense naturelle de la peau. Protège des agressions. C'est vrai que quand la peau, on la reconstitue et bien, elle protège. La peau est un protecteur. On va y revenir. Renforce l'élasticité de la peau. On va voir comment. Intensifie l'action de la crème de jour. Donc, voilà. Je pense que je le mettrai aussi le matin sous la crème de jour si ma peau est sèche. Je dis bien si je sens que ma peau a besoin de beaucoup de choses. Bien qu'on conseille de mettre les deux, en général, le sérum et après la crème de jour. Donc, ça, c'est pour ce produit-là. Autre produit que j'ai reçu, c'est celui-là. C'est l'émulsion teintée translucent. En fait, ça donne un effet bronzé. Alors, il y a quelques milliards d'années de ça, j'utilisais un produit qui s'appelait Polenia, qui était à base de choses d'abeilles. Je ne sais plus exactement quoi. Qui avait cette teinte. Alors que je vous montre, je vais essayer de ne pas en mettre beaucoup. Oui, j'ai un mouchoir parce qu'il en sort la dose pour le visage. Mais là, je voudrais juste vous montrer un tout petit peu. C'est un produit. Il ne faut pas l'utiliser comme une crème de jour. Je l'ai fermé, évidemment. Alors oui, il n'y a pas de capuchon. Mais vous savez, ça se déclipse comme ça. Et après, vous pouvez appuyer. Voilà, je remets juste un petit peu parce que vous allez voir la couleur. Ça a cette couleur-là. Et quand vous l'appliquez, ça me ressemble à ce produit que j'utilisais à l'époque pour me donner bonne mine. Donc, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Ça vous donne cet effet un peu allé qui fait une couleur très jolie. Voilà. Là aussi, parfum doux et discret. Donc, j'ai vraiment hâte de le tester. Alors ça, c'est un nouveau produit qui sera disponible le 1er mars. Vous voyez, la plaquette est très jolie. Avec un nouveau format et une nouvelle formulation. C'est un format de 18 millilitres. Avec ce petit capuchon qui permet de verrouiller et de ne pas en mettre partout dans le sac. Ou que vous voyez, enfin, si vous baladez. Enfin, si vous voyagez, baladez. On ne se balade pas avec ça en général. Donc, c'est une émulsion qui est à base d'huile d'olive, d'amamélisse, d'antilide et de pigments de couleur. Ça, on s'en serait douté vu la couleur à l'intérieur. Je trouve ça génial. Texture plus épaisse que la précédente. Donc, elle ressort le 1er mars avec une autre texture. Et enfin, un dosage précis pour unifier le teint. Donc, c'est en même temps un unificateur de teint. Et cache les imperfections. Alors, pour les imperfections, je mettrai juste un mémol. Quand on a des gros pétards, comme moi en ce moment, ici ou ici. J'essaierai, mais je ne suis pas sûre que ça suffise. Mais voilà, c'est déjà une bonne approche. Donc, je vais essayer. Et dernière chose, le Dr Oshka fait aussi des maquillages. Là aussi, naturel, bio. Donc, j'ai voulu essayer. Donc, j'ai demandé la teinte. Je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est la numéro 7. Egg Marine. Alors, Egg Marine, je m'attendais à du bleu. C'est plus un gris bleu. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne une fois sur la paupière. Parce que oui, quand même. Quand vous achetez des palettes, vous voyez une couleur là. Mais souvent, quand vous le passez sur la paupière, ça ne fait pas tout à fait la couleur que vous voyez sur la palette. Donc, je l'essaierai. Je vous ferai un maquillage avec. Et je vous en dirai plus. Donc, voilà pour ça. C'est tout ce que j'ai à vous présenter en nouveauté pour aujourd'hui. On va passer à la peau. Il n'y a pas que moi qui ai le gros pétard en ce moment. En ce moment, moi, c'est une catastrophe. J'ai ce qu'on appelle... Vous savez, c'est... Oh, mon papier est parti. Deux secondes. Je vais l'attraper. Voilà. C'est très important. C'est la structure de la peau. Sinon, je ne pourrais pas vous expliquer la suite. Oui, en ce moment, j'ai ce que j'appelle une crise de ménopause. Puisque je suis en train de faire le yo-yo. Un coup, ça marche. Un coup, ça ne marche pas. Et quand ça marche, c'est comme si j'avais une période de règles. Il y avait des boutons, tout ça. Mais ça ne marche pas. Enfin bref. Je ne vais pas vous raconter les détails. C'est une catastrophe. Enfin bon. Nous sommes humaines. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, je vais juste vous montrer comment est faite la peau. Vous allez déjà comprendre pas mal de choses. Je vous ai sorti ce joli dessin. Voilà. C'est tout à fait ça. Exactement. Ce joli dessin, c'est la peau. C'est toute la peau. Ici, vous avez l'épiderme. Ce qu'on appelle l'épiderme. Et en cosmétologie, je dis bien en cosmétologie, on n'a pas le droit d'aller plus loin que là. Que l'épiderme. L'épiderme est constitué de cellules qui se fabriquent ici à la base. Alors, je ne vais pas vous envoyer tous les termes techniques. Je vais essayer de vous expliquer simplement comment ça se passe. Alors, s'il y a des personnes qui passent par là, dont c'est le métier même des dermato ou je ne sais quoi d'autre. Ce que j'essaye, c'est de faire comprendre aux personnes qui sont là comment ça fonctionne. De façon simple. Ce n'est pas toujours exactement le processus. Mais je vais essayer de simplifier. Donc ici, vous avez des cellules qui vont produire ici la couche cornée. Ça s'appelle la couche cornée. C'est ce qui vous protège au quotidien. D'accord ? C'est ce que vous voyez là. Tout ça, c'est de la couche cornée. C'est l'épiderme. Et en fait, c'est fabriqué ici à la base. Vous voyez, c'est un peu plus épais ici. C'est pour vous montrer que c'est fabriqué là. Et petit à petit, ça monte. Et ça désquame. D'où la peau qui peluche. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on fait des gommages. Pour enlever cette couche, vous le voyez ici, ça a été matérialisé un peu partout ici, de cellules qui s'en vont. Ça, c'est naturel. C'est normal. Une peau sèche, elle va la désquamer davantage parce qu'elle manque de lipides. Parce qu'entre ces cellules, pour faire tenir les cellules, il y a ce qu'on appelle le ciment intercellulaire qui est constitué et qui constitue, surtout en surface, le film hydrolipidique. Sur la peau, naturellement, on a comme une émulsion, comme une crème qui se fait toute seule. Attention, c'est votre peau qui fabrique ça. C'est ce qu'on appelle le film hydrolipidique. Hydro comme eau et lipidique comme huile. Donc naturellement, on a tous ça. Donc naturellement, si j'ose le dire, la peau n'a besoin de rien. Sauf si vous avez peur de vieillir. On va y revenir. Alors la vitamine A acide, ça fait peler cette partie-là. Mais là, on est dans le thérapeutique. Donc on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais on agit sur cette partie-là. Voilà. Je disais, la peau, la peau, la peau. Bon, on va continuer. Donc ici, ensuite, vous avez ce qu'on appelle ici le derme. Le derme, c'est ce qui est là. Vous voyez, c'est là que vous allez trouver le poil qui est en train de pousser. Dont la racine prend naissance juste au-dessus ici de l'hypoderme. Il y a encore en dessous. Alors l'hypoderme, on va faire simple. C'est là où on a toutes les cellules graisseuses. Après, là, la ménopause s'accentue. Oui, ça s'accentue. Il y a des choses qui s'accentuent à la ménopause. Donc l'hypoderme. Donc je vous ai dit, il y a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. En fait, votre peau, c'est comme si vous aviez un coussin sur vos organes. Ça vous protège. C'est votre oreiller. D'accord, votre peau ? Alors à des endroits plus ou moins dodus. Mais c'est quand même votre oreiller. Donc l'hypoderme est constitué surtout de cellules graisseuses qui sont là. Et c'est là que vont circuler les vaisseaux sanguins qui apportent des nutriments ici pour créer les cellules de l'épiderme. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des compléments alimentaires, il faut qu'ils arrivent par les cellules sanguines jusque là. Mais quand vous les avalez, il y en a une partie qui est digérée dans l'estomac. Donc il va falloir qu'on m'explique comment on peut avoir une action très forte sur le visage. Enfin, en l'occurrence sur la peau. Après tout le chemin que doit parcourir le produit. Il y a du chemin. Oui, c'est ça, Noël. Il y a beaucoup de chemin. Donc en plus, comme je vous ai dit, la cosméto n'a pas le droit de s'attaquer au-delà d'ici, de ce zigouigoui là que vous voyez, n'est-ce pas ? Si on passe par l'intérieur, on peut faire des choses. Mais après, ce n'est pas gagné. Alors, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. On reparlera des compléments alimentaires une autre fois. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi ? Le poil, c'est ici. Quand je vous dis que ça pousse par là et pas par le bout, c'est ça. On fait pipi les produits. Oui, un peu ça, Marie. Pipi ou ailleurs. Ça dépend. Donc, il y en a une petite partie qui passe. Une petite. Voilà. Il y en a certains qui passent. Mais bon, bref. Ce n'est pas aujourd'hui. Parce que le collagène, bref, ce n'est pas aujourd'hui. Donc ici, l'hypoderme. Et là, juste au-dessus, vous avez le poil qui pousse. Le poil ou le cheveu, c'est la même chose. Donc, il pousse à partir d'ici. Ici, vous avez ce qu'on appelle les glandes sébacées. Sébacée, c'est du sébum. Le sébum, c'est ce qui se pose sur le cheveu petit à petit. Quand ça dysfonctionne, ça peut créer de l'acné, par exemple. Quand ça se bouche, là. Bref. Ça se bouche aussi ici, là. Vous en avez là. Par ici. Ça peut se boucher. Mais là, on n'est pas dans la pathologie. Je veux juste vous montrer comment est faite la peau. Ensuite, vous avez... Alors, qu'est-ce qui est important pour vous ? Donc, les vaisseaux qui montent. Et le derme. Et alors, dans le derme, que je vous lise quand même la chose très, très bien. Alors, on va finir un truc. Dans l'épiderme, c'est là qu'on trouve les kératinocytes. Donc, les kératinocytes, c'est ce qui fait les cellules de votre peau. Pourquoi une peau se dessèche ? On va y venir. Si j'oublie, il faut me le dire. Les capillaires de l'épiderme peuvent transporter des substances dans l'organisme. Des perturbateurs endocriniens, par exemple. Non. Pas vraiment. Il faut que ta peau soit abîmée. Parce que regarde, est-ce que tu vois des vaisseaux qui viennent là ? Non. Donc, ici, au niveau de l'échange, là, il faudrait vraiment que le perturbateur endocrinien, déjà, arrive jusqu'au bout, jusque là. Je peux vous dire que la peau, c'est un cuir, je vous le dis tout le temps. Elle est là pour vous protéger naturellement. C'est votre vêtement de cuir personnel. D'accord ? Donc, j'en ai marre de tout ça, des yucas et compagnie, perturbateurs endocriniens. Oui, si on expose la totalité du corps et en grosse quantité, oui, ça va être perturbateur endocrinien. Il faut faire un bain. Enfin, un bain, pas le bain où vous lavez. Il faut vivre dans un bain de perturbateurs endocriniens. Oui, il y a des petites choses qui peuvent gentiment passer. D'accord ? Mais la peau est là pour vous protéger si elle n'est pas abîmée, si elle n'est pas complètement desséchée. Excorier. Excorier, ça veut dire qu'on a enlevé une partie de la couche cornée. S'il n'y a pas de... Comment dire ? Si vous n'êtes pas brûlée. Parce que si vous êtes brûlée, là, oui, il y a des choses qui passent. D'accord ? Parce que la brûlure peut aller assez profondément, selon le degré de brûlure. Donc, voilà. Les patchs qui passent par la peau. On est dans le domaine du médicament. Et là, on utilise des choses qui vont permettre de faire passer les produits. Les cosmétiques n'ont pas le droit de passer au-delà de ça. Je le répète. Quand on passe avec des produits en patch, on utilise des excipients. Les excipients, c'est ce qui est dans le patch, qui formule le patch, qui va permettre de passer la barrière. Mais on n'a pas le droit, c'est la loi, on n'a pas le droit de le faire avec des produits cosmétiques. Oui, c'est faux, Évignes. Ça sert. Pourquoi ? J'espère que ça va être clair et que je ne vais pas emboucaner tout le monde. Une peau sèche. On va prendre l'exemple le plus simple. Une peau sèche. Je vous ai parlé du film hydrolipidique et du ciment intercellulaire. C'est une peau qui manque de lipides. Elle ne manque pas d'hydratation. Enfin, elle peut aussi manquer d'hydratation. Mais elle manque de lipides dans cette émulsion-là qui se fait. Elle manque de lipides. Même ceux fabriqués aux USA ou en Corée, sauf si tu les achètes sur Internet. Là, je ne peux rien dire. Par contre, s'ils sont vendus honnêtement en France, ils n'ont pas le droit. Voilà. Et de toute façon, vous avez la DGCCRF qui surveille tout ça quand même parce que les transits de produits, c'est quand même surveillé. Donc, je disais, une peau sèche, qu'est-ce qui va se passer là-dedans, là, dans ces cellules ? Elle va manquer de lipides. Donc, les cellules vont un peu s'écarter puisqu'il n'y a plus de ciment. Je trouve que l'image du ciment intercellulaire est importante. C'est vraiment un ciment entre les cellules. Si ce ciment s'abîme, effectivement, les cellules vont se détacher les unes des autres. Ça va s'écarter. Et là, effectivement, sur une peau plus sèche, il y a des choses qui peuvent passer. C'est déjà une peau qui est souffrante. Je ne dis pas malade. Parce qu'on est dans la cosmétologie, je le dis bien. Une peau très sèche, un psoriasis, tout ça, on n'est plus dans la cosmétologie. D'accord ? On n'est plus dans la physiologie. On est déjà dans la pathologie. D'accord ? Et là, on va utiliser des médicaments pour soigner. Parfois même des produits cosmétiques pour compléter l'action. Mais on va utiliser des choses qui passent à travers ça. Que vous dire d'autre ? Je ne sais plus. Une peau qui devient grasse. Et oui, c'est pour cela que les rides se forment. Parce qu'en fait, petit à petit, en vieillissant, n'est-ce pas ? On a deux choses. Votre petit coussin là, du derme, qui est un liquide en fait, dans lequel baignent des belles cellules. La fibrine, le collagène, tout ça, tout ça. On vous dit qu'on peut en refabriquer. Non. Sinon, la médecine esthétique ne ferait pas les beaux jours, n'est-ce pas, en ce moment ? Tiens, en retard, Aline, tu prends ma après. Parce que là, je ne peux pas tout réexpliquer. En fait, c'est là-dedans que ça se passe. Quand on vous injecte des... Comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. De l'acide hyaluronique, c'est là-dedans. Là-dedans, on en trouve naturellement de l'acide hyaluronique. Mais en vieillissant, ce coussin... Et oui, c'est comme les vieux coussins. Vous avez toutes des vieux coussins. Vous les changez. Parce qu'à un moment donné, ils sont trop mous. Nous, on ne peut pas se changer. Ouais. Donc, soit on remet des plumes. Entre guillemets, c'est une image à l'intérieur. C'est la médecine esthétique. Soit ça continue à s'affaisser. Alors, comment faire quand même ? On peut prévenir. Parce qu'on peut aider la peau à rester belle ici. Je vous reprends l'image du cuir. J'ai peut-être raté des... Voilà. Tiens, on apprends. Mais très bien. Je vous reprends l'image du cuir. La veste de cuir. N'oubliez jamais. Oui, ça s'affaisse, Evelyne. C'est ça. Le coussin s'affaisse. Notre coussin physiologique, il s'affaisse aussi. C'est comme ça. Et en s'affaissant, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va creuser des sillons. Et c'est ce qui forme nos rides. Voilà. Quand en fait, vous allez vous faire injecter ici. Vous voyez, j'ai des cernes, des rides. Si on me faisait de la médecine esthétique avec la scie hyaluronique, on passerait dessous pour gonfler cette partie-là. Et les rides, qu'on ne les voit plus clairement, c'est ça. Ou sur le sillon nasogénien, ici, ici, là, j'en ai plein. J'ai plein de rides d'expression. Moi, mes cousins sont moins abonnés que moi. Moins abonnés que moi, oui, c'est sûr. Les coussins. J'ai dit cousin ? Coussins. On parle des coussins. Voilà. Donc, je voulais vous expliquer assez rapidement. On est déjà aux 30 minutes. Mais c'était une première approche. J'espère que... Coucou Lola. Eh bien, écoute, tu reprendras le live au début. Le cuir, il faut le cirer. Oui, voilà. Merci Marie, heureusement que tu suis. C'est sur ça que je voulais terminer, effectivement. Le cuir, on le cire. On lui apporte du gras. Sinon, il se dessèche, il craquelle, le cuir. Notre peau, c'est pareil. Donc, si on vous dit qu'il faut l'entretenir très tôt, c'est pour ça. C'est pour éviter que ça finisse par craqueler. Plus vous l'entretenez, plus votre cuir sera beau. Faites-le. Mettez des crèmes. Faites-vous plaisir. Mais n'imaginez pas des miracles. Voilà. Il n'y a rien à faire. Si, Noël, on en rajoute sur la peau des lipides. C'est les lipides, ils sont là. Les lipides, ils sont là. Tout ce qui est liquide, c'est là. Mais les lipides, il y en a bien là. Et donc, parce que ces lipides-là, ils se flétrissent, mais pas tant que ça. C'est un peu comme la cellulite, on ne s'en débarrasse pas de cela. Voilà. C'est très complexe. Alors là, je vous ai fait quelque chose de très, très light. Parce que vous voyez, c'est très compliqué. Mais je voulais un peu... Oui, les coussins. Je voulais un peu vous expliquer pourquoi je dis toujours que les miracles, c'est à lourde. Arrêtez de croire à n'importe quoi. Une peau, ça s'entretient comme un cuir. On en prend soin. On l'hydrate. Oui. Parce qu'une peau sèche, on lui met des lipides. Mais une peau normale ou grasse, on l'hydrate. Plus je sire ma peau en ce moment, ça me donne des boutons. Parce que les produits ne doivent pas être adaptés, Marie. Si tu cires trop ta peau, ça fait des boutons. C'est que le produit ne te convient pas. Il faut changer de produit. Et quel que soit le prix du produit, ça aussi, on en parlera un jour. Je vais casser les produits. Je vais me faire des amis. Ce n'est pas le prix du produit qui fait la qualité. Voilà. On hydrate, on nettoie. Exactement, Graciela. Bon, alors on est parti sur une discussion qui peut durer des heures. Quand on nettoie, on enlève la couche cornée. Parce que la couche cornée, si elle se désquame, ça va rentrer dans les pores. Ça va rentrer un peu ici, là, au niveau de l'orifice pilo-sébacée. Et ça va se boucher. Donc on nettoie. On enlève ça pour pas qu'ici, ça se bouche. Et qu'après, qu'il y ait une réaction inflammatoire et que ça gonfle et que ça fait des boutons. Et malgré tout, des fois, ça ne marche pas. Parce que là aussi, en plus, il y a l'hormone qui intervient. Ah, alors non, Rosaline. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Il y a certains produits qui fonctionnent en passant par là. Il y en a un qui passe la barrière de l'estomac. Dont certains produits pour... Alors, faire pousser les cheveux ? Non. Voilà. Oui, il faut faire un diagnostic de peau. Faire pousser les cheveux, si on savait le faire, on n'aurait plus d'homme chauve. Dis ça, je dis rien. Il y a les hormones qui interviennent. Il y a tout un tas... Vous savez, la bête humaine, c'est complexe. C'est très, très, très complexe. Ça ne se résume pas à un live de 30 minutes. Voilà. Il faut toujours nuancer tout ce que je dis. Voilà. Mais, j'étais partie sur quoi ? Les compléments alimentaires, c'est ça. Mais ça, on en parlera. On en fera un live que là-dessus. Je ne sais pas quand parce qu'il faut que je le potasse pour essayer de le vulgariser. Mais ça ne sert pas à rien. Il y en a certains qui fonctionnent. Parce que là, pour le coup, on passe par la circulation générale. Et on essaye de faire remonter vers ici. Mais, il y a beaucoup de choses qui sont des arnaques. Et puis, alors, après, dans les compléments alimentaires, il y a aussi... Bon, ça serait trop loin à expliquer là. C'est que ce ne sont pas... Ils ne font pas partie du circuit des médicaments, mais des aliments. Et les règles ne sont pas les mêmes. Les règles pour les médicaments sont très, très strictes. En médecine chinoise, on prend le corps dans son ensemble. C'est ça, Grasiela. Là, je vous montre que la peau... Mais il y a tout le reste derrière. On n'a pas que la peau. Il y a les organes, les hormones, le cerveau qui donne des ordres. Les organes, parfois, qui donnent des ordres. Voilà. Je voulais quand même vous montrer ça. J'espère que j'ai été claire que ça vous a éclairé. Que j'ai été claire que ça vous a éclairé. Bravo, Magali. Mais c'est pour vous montrer où on agit. Voilà. Nous, ici, produits cosmétiques, on agit là. Quand je dis on agit là, c'est le ciment intercellulaire, le film lipidique. On ne va jamais aider les cellules à se refabriquer. Non. Ça, c'est illusoire. OK ? On arrête de rêver. D'ailleurs, quand il y a des grands brûlés pour agir ici, on n'utilise pas des produits cosmétiques. On met des produits par-dessus pour bien garder comme une cocotte minute. Garder le chapeau dessus. Et que les cellules qui sortent, elles restent bien. Bon, c'est une image. Voilà. Mais voilà. Oui, oui, moi aussi, j'ai de l'acné. C'est une catastrophe. Les hormones, merci. Parce que là aussi, par ces vaisseaux sanguins, on a les hormones qui arrivent. Et quand elles sont en bataille, en pétard, comme pendant la ménopause ou l'adolescence, c'est une catastrophe. Bon. Voilà. Je vous ai tout dit. Si je vous ai assommé, dites-le. Merci, Marie, tu me soutiens. C'est une catastrophe. Je vous ai assommé, je vous ai tué pour les 15 jours, puisque je vous rappelle que pendant 15 jours, pas de live, je suis en congé. Enfin, la semaine prochaine, je ne suis pas en congé, mais je m'occupe de mon fils. Et la semaine d'après, oui, je serai en congé. Vive les hormones. Yes. Voilà. Merci, Noël. Alors après, voilà, je vous ai expliqué un peu ce que c'est la peau. Retenez-le bien. Vous révisez. Je vous ferai une petite interro-surprise la prochaine fois. Voilà, si vous voulez. Pourquoi tu n'as pas de bouton ? C'est comme ça, Marie-François. Tu dois avoir une peau plutôt sèche, qui ne fait pas trop de gras, qui peut être d'esquoie. Mais moi, ça, c'est la nature. On ne peut pas le prévoir. Tu crois que mes hormones fonctionnent encore ? Je n'en sais rien. On a toujours des hormones. Attention. Je reprends. Pendant toute notre vie, on a des hormones qui sont là. Les hormones sont des messages, des signaux dans tout le corps qui disent de fabriquer ça, ça, ça ou ça. Entre autres. Mais voilà, des hormones, même quand la ménopause est passée, on en a, mais d'autres. Ou d'autres qui sont plus importantes qu'avant. C'est la balance qui change. Voilà pourquoi on change. Très compliqué. Mais même les hommes, on leur en repose. Il ne faut pas croire. Quand ils ont les hormones en folie, ils sont comme nous. Ta peau est fine et cassée, tu ne sais plus quoi faire. Hydrate. Je ne sais pas si elle est cassée, ce que ça veut dire pour toi, si elle est sèche. On ne peut pas faire un diagnostic comme ça. Moi, je te conseille, c'est d'aller voir dans une pharmacie, d'aller voir une esthéticienne, parce qu'elle save très, très bien le faire. Oui, la balance change. Et de faire évaluer ta peau et d'évaluer ses besoins. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas démoralisé. Déjà, vous allez faire des économies. Vous savez qu'il faut hydrater ou apporter des lipides. Prenez ceux qui marchent bien avec votre peau, pas forcément les plus chers. Voilà. Ça te donne des boutons au menton. Alors, les boutons au menton, c'est les hormones. Parce qu'après la ménopause, on devient un peu comme des hommes, au niveau hormonal, n'est-ce pas ? Et ces hormones, là, ça fait plus de boutons. Les gens vont plus facilement des boutons. Je prends une petite voix parce que c'est une horreur. C'est comme ça. On a les poils du menton qui poussent aussi. Après la ménopause, pour certaines, pas toutes. La nature est mal fichue. Il y en a qui prennent du poids, comme moi en ce moment. Je regarde un gâteau, je prends 3 kilos. Et d'autres qui ne prennent rien ou qui se dessèchent. Voilà. C'est comme ça. Il faut faire avec. C'est la nature. Voilà. Bon. Écoutez. Je crois que je vous ai assez saoulés, là. Révisez bien pendant 15 jours. Petite interro surprise. Ouvre pas de poils. C'est horrible, ces poils. Oui. Je sais. Là aussi, il y aurait des sujets intéressants. Mais on en reparlera. J'essaierai de trouver des sujets, là aussi. Voilà. Les poils. Pour moi, la ménopause, c'est fini. Bien tant mieux, Evelyne. Mais il y a d'autres soucis, après. Voilà. Ce n'est pas parce que la ménopause est terminée que tout est formidable. Au niveau de la peau. Souvent, elle se dessèche. Le film hydrolipidique est parti. Le fameux coussin, là. C'est le vieux coussin qu'on jette, d'habitude. Mais non, on ne va pas nous jeter. Oui, il faut s'aimer un peu comme on est quand même. On peut faire des choses. On peut faire des petits ravalements de sacsades. On peut utiliser du maquillage. On peut faire de la médecine esthétique. Voire même de la chirurgie esthétique, si ça vous fait plaisir. Mais voilà. Il ne faut pas croire au Père Noël. Ce n'est pas horrible. Il faut en passer par là. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc. Pas vendredi prochain, pas celui d'après. Celui d'après. Ok ? Ce ne sera jamais terminé. Bon, il y en a qui sont ados toute leur vie aussi, hein, Graciela. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et après ce que je vous ai dit, c'est encore plus vrai. Prenez soin de votre peau. Les masques, c'est en surface. Et arrêtez de lire Youka et toutes les conneries. Vous avez vu ? Ça s'arrête là. Sauf si votre peau est abîmée. Allez, à plus. Ciao. Ciao.